La défense des droits de l'homme est une passion et pour moi il n'y avait pas meilleure manière de me rendre utile que la défense des droits de l'homme. Nous sommes engagés dans la lutte pour la bonne gouvernance à travers la lutte contre la corruption. Nous nous engageons également pour la liberté de presse et d'expression, mais surtout à faire promouvoir surtout le travail des défenseurs, des défenseurs de droits de l'homme. Je pense que l'impact est réel, par exemple à travers le mécanisme de l'examen périodique universel, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'avancées et de même que dans le cadre de l'examen périodique sur le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sur le droit économique, sur le droit civil et politique, sur la lutte contre la torture, nous avons remarqué que notre état s'emploie beaucoup dans la mise en œuvre des résolutions, des recommandations, j'allais dire, des recommandations et des observations ici de ces examens et que souvent nos états ont plus l'aurait attentive quand c'est effectivement des recommandations qui viennent et des recommandations qui viennent des mécanismes, que ce soit les autres organes des traités ou leurs mécanismes spéciaux. Nous avons également remarqué que nos pays, comme ces les Nations Unies, ne veulent pas effectivement qu'on cite leurs noms dans certains rapports, dans certains rapports, surtout dans les violations massives des droits de l'homme. Et je pense que ces mécanismes doivent même être renforcés afin que l'effectivité des droits humains soit dans nos pays. Nous pouvons prendre par exemple que l'état du Niger ait choisi que ce soit les défenseurs des droits humains. À eux revient effectivement la route de responsabilité de rédiger la loi qui doit, par exemple, régir leur protection. De même que je vis également les recommandations et les observations prioritaires au niveau de l'examen périodique du Niger devant le Comité des droits de l'homme, il y a effectivement un impact parce que tout de suite l'état du Niger s'est mis à la tâche pour essayer de mettre en œuvre les recommandations prioritaires. Si j'ai des conseils, une orientation à donner à d'autres défenseurs, c'est effectivement l'utilisation des mécanismes, que ce soit au niveau international ou régional, de protection et de promotion des droits humains. Parce que c'est stratégique. Si nous ne pouvons pas être entendus sur notre territoire, dans nos pays, c'est que lorsque nous révisons les rapports parallèles que nous transmettons aux différents organes de traité, différents organes de traité, en utilisant effectivement des allégations et des informations qui sont vraies et qui sont fondées, qui sont vérifiables, l'attention de nos pays a toujours été attirée.